Il y a comme une prise de conscience là, dans cet entre-deux-tours, qui était d'ailleurs celle que nous avons cherché à instiller, à introduire, à dire attention, attention, il y a peut-être danger du point de vue démocratique, est-ce qu'il y a, mais ça vous l'avez, vous avez beaucoup relayé ça aussi, une assemblée pléthorique, pro-Macron, que ça n'est pas, c'est pas correct. Ce n'est qu'un sondage aussi. Ce n'est qu'un sondage, un horoscope. Trop bâtir des analyses sur les sondages, vous nous le dites souvent. Ce n'est pas une analyse, mais c'est aussi... Et vous le reprochez assez souvent aux journalistes. Tout à fait, mais c'est une construction aussi, de notre part, du point de vue de cette campagne, car nous voulions effectivement apporter la contradiction, y compris dans le débat, vis-à-vis, en particulier, de ceux qui étaient arrivés en tête, qui majoritairement sont des En Marche. Et ces candidats En Marche sont rarement, rarement accueillants pour un débat. Ils ne veulent pas débattre. Ils ne veulent pas débattre. Alors on s'est demandé, c'est très étonnant, ça pour le coup, on s'est un peu demandé, est-ce que c'est une consigne nationale, est-ce que c'est... je ne sais pas. On a rarement débattu, honnêtement, cette élection particulière, mais on a quand même rarement débattu avant une élection législative, par ailleurs. On n'a jamais vu des débats dans toutes les circonscriptions. Il y a des médias régionaux qui sont tout à fait volontaires pour organiser ce genre de débat. Si, si, ça se voit. Enfin, ça n'est pas médiatisé nationalement, mais ça peut se faire sur un plan régional, bien sûr. Peut-être y a-t-il eu.